Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'Opera GX. C'est un navigateur internet que je voulais vous conseiller parce qu'il est vraiment top. Son principal atout, c'est qu'il est conçu pour vous, pour les gamers. Par exemple, si tu as envie de te connecter à Twitch et d'avoir les notifications de tes streamers que tu regardes, eh bien Twitch est directement intégré au navigateur, donc c'est vraiment pratique. Tu peux aussi avoir d'autres choses comme Facebook ou WhatsApp, vraiment hyper utile. En plus, si tu veux te tenir au courant de l'actu jeu vidéo, c'est possible en général, on se tient tous un petit peu au courant, eh bien en allant sur l'onglet GX Corner dans la barre latérale, tu auras toutes les dernières actualités sur le jeu vidéo, y compris notamment, ça c'est intéressant, les dernières offres qui s'afficheront un petit peu tous les jours sur la page. C'est vraiment cool. Si ça vous intéresse, il y aura un lien disponible en description afin de télécharger gratuitement le navigateur. Et d'ailleurs, si tu es sur mobile, c'est pas un souci, tu n'as qu'à t'envoyer le lien par mail et tu pourras le récupérer. Ensuite, plus tard, depuis ton PC. Moi, un des trucs que j'adore sur le GX Control, c'est que ça permet par exemple de tout customiser. Tu peux limiter ta bande passante, ton CPU, ta RAM pour optimiser par exemple ton stream si tu live. C'est vraiment incroyable et c'est le seul navigateur qui fait ça, c'est vraiment unique. Et bien sûr, ce n'est que quelques fonctionnalités, il y en a évidemment plein d'autres. Un exemple, on peut modifier l'apparence du navigateur à travers de la couleur, du son, vraiment plein de choses, c'est hyper poussé. Je vous laisse découvrir ça en description afin de le tester et vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé. Merci à Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, place à la suite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo rumeur autour de Zelda Breath of the Wild 2. Ça faisait un petit moment, j'ai pris un petit peu de temps avant de vous faire cette vidéo, étant donné que c'est une rumeur qui est déjà sortie il y a quelques jours, qui provient du site, encore une fois, Resetera. Vous aurez tous les liens dans la description. Mais je préférais un petit peu la décortiquer, enlever des choses qui ne me semblaient pas trop crédibles. Vraiment essayer d'analyser un petit peu tout ça et aussi voir comment la situation évolue du côté des Nintendo Direct, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va se parler des potentielles infos qu'il y aurait lors du prochain Nintendo Direct sur Zelda Breath of the Wild 2. Alors vous allez me dire d'où proviennent ces rumeurs. Alors comme je disais, elles proviennent du site Resetera et plus particulièrement d'un post qui viendrait en fait d'une personne responsable des traductions des Nintendo Direct. Donc en gros la personne qui vous fait les sous-titres dans les Nintendo Direct pour que vous les compreniez en français. Forcément, si un Nintendo Direct est prévu, il est préparé plusieurs semaines à l'avance et donc ces personnes-là traduisent et donc sont au courant de ce qui vont être postés durant le Direct plusieurs semaines à l'avance. Et c'est comme ça que ces fuites, ces potentielles fuites ont pu sortir. Alors encore une fois, je rappelle gros disclaimer, il s'agit de rumeurs. Il ne s'agit absolument pas d'informations officielles. Peut-être qu'elles deviendront officielles si jamais Nintendo fait son Nintendo Direct et confirme ce qui est dit dedans. Mais en tout cas, eh bien pour l'instant, prenez-le avec des pincettes. Alors pour le moment, le Nintendo Direct, eh bien on n'a toujours pas de date. Il faut savoir qu'au moment où ce post a été fait, c'était le 2 mars. Et entre-temps, eh bien il y a quasiment 20 jours qui sont passés et Nintendo a annoncé et a tenu un Indie World. Indie World, si vous ne savez pas, il s'agit d'un Nintendo Direct sur les jeux indépendants. Mais on n'a toujours pas eu de vrai gros Nintendo Direct en 2020. C'est devenu un mème un petit peu. Il y a eu un Smash Direct, il y a eu un Pokémon Direct, il y a eu un Animal Crossing Direct et maintenant il y a un Indie World. Donc ça fait quand même 4 Directs Nintendo où ils ne parlent pas des jeux Switch dans la globalité. Et donc forcément, bon ça va finir par arriver, il y a toujours cette rumeur du 26 mars qu'on entend depuis déjà un bon mois. Puisque lors de l'Animal Crossing Direct, c'était déjà une rumeur persistante. Donc on verra si ça se tient ou pas. Mais en tout cas, actuellement, il ne nous apporte pas de date sur le prochain Nintendo Direct. En revanche, il nous a donné des informations potentiellement intéressantes sur Breath of the Wild 2. Il n'y en a pas énormément, mais vous allez voir qu'elles sont assez crédibles. On va décortiquer tout ça, surtout que comme je vous dis, la rumeur date du 2 mars et que pour l'instant, par rapport à beaucoup d'autres sources et de rumeurs que j'ai pu vous apporter, celle-ci n'a pas été démentie ou supprimée. C'est peut-être bête, mais ça provient du même site que d'habitude et là cette fois c'est resté. Donc à voir. Alors avant de démarrer sur Zelda, la personne précise quelque chose. Il explique qu'il n'a pas travaillé sur toute la présentation et que les tâches étaient partagées. De son côté, il aurait eu plus d'infos sur Xenoblade Chronicles. Qui proposerait des fonctionnalités en ligne et dans laquelle on aurait deux nouvelles régions à explorer. Voilà, pour une sortie fin mai, apparemment, d'après ce qu'il aurait dit. Et il parle également de Super Metroid qui ferait partie de la présentation avec comme seule date 2020. Et il n'y aurait a priori pas de trilogie Prime annoncée pendant ce direct. Voilà, donc c'est les petites infos. Et ensuite, il embraye, sur ce qui vous intéresse si vous êtes là, sur Zelda. Et il explique ensuite, voilà, c'est pas des rumeurs sur, eh bien, l'histoire, sur ce genre de choses. Non, il explique en fait, il détaille le trailer qu'on aurait. Puisqu'apparemment, on aurait un trailer lors du prochain Nintendo Direct sur Zelda Breath of the Wild 2. Et donc, il explique, en fait, qu'il est donc censé être révélé durant le prochain Direct. Et il s'étonne des fuites qu'il y a pu y avoir sur les dernières semaines. Donc, des fuites que je vous ai relayées. Puisque, apparemment, rien de ce qui a été un petit peu relayé dans les fuites des dernières semaines n'apparaîtrait dans le trailer. Ça ne veut évidemment pas dire que ça n'y sera pas dans le jeu. Mais en tout cas, dans le trailer, vous allez voir que ça n'y est pas. Et donc, ce trailer, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Eh bien, vous allez voir qu'en fait, c'est un trailer qui se passe plus ou moins au même moment que le précédent. Mais d'un point de vue différent. Puisqu'apparemment, selon lui, on verrait un par un tous les différents peuples du jeu après la victoire sur Ganon dans Breath of the Wild 1. On verrait les villes et les villages qui sont déjà connus. Qui seraient à peu près les mêmes. Sans changement visible. En tout cas, c'est ce qu'il explique. A l'exception d'un, qui est le village des Limites. Qu'on connaît bien, et Limites qui est un peu notre QG. Qui serait beaucoup plus grand et qui aurait beaucoup plus d'habitants par rapport au village qu'on connaît dans le 1. Il explique que les champs qu'on voyait un petit peu au loin, aux abords de la ville. Eh bien, maintenant, seraient construits avec plein de petites maisons qui seraient habitées par des agriculteurs. Et d'ailleurs, il explique que ça lui a tout de suite fait penser à l'image du teaser de 2014 de Breath of the Wild 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ce teaser, on voyait des petites maisons d'agriculteurs, etc. Donc, pourquoi pas ? Ça pourrait être quelque chose qui aurait été repris. Et il explique que le trailer va vraiment très, très vite. Et qu'à la fin, eh bien, on arrive en fait au moment où il y a un tremblement de terre qui perturberait un petit peu la paix des différents peuples. Le trailer se terminerait toujours, j'explique ce qu'il raconte, sur, eh bien, quelque chose qui viendrait cacher le soleil. Donc, une ombre qui monterait dans le ciel. Avec tous les descendants des prodiges, chacun dans leur ville, qui lèveraient leurs yeux en même temps et qui chercheraient un petit peu la raison de cette obscurité. Et la raison de cette obscurité, vous l'avez compris, bien évidemment, il s'agirait donc du château d'Hyrule qui sera en train d'être projeté dans les airs. Donc, ça se passerait en parallèle du premier teaser qu'on a eu à l'E3 dernier. Et on aurait apparemment une série de photos similaires qui viendraient un petit peu finir le trailer avec, eh bien, les moments où on verrait Link et Zelda. Voilà, voilà un petit peu ce qui se passerait durant ce trailer. Dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est vachement intéressant. Je trouve que si c'est le cas, c'est une manière habile de nous en montrer, mais finalement pas trop. Parce que, eh bien, voilà, on préserve un petit peu le mystère. On nous montre que ce qu'on connaît, ce qui est établi est toujours là. On nous montre un petit peu l'évolution. Ils ne parlent pas de nouvelles villes ou de nouveaux peuples, en revanche. Donc, peut-être, ça pourrait attester un retour dans le temps ou quelque chose, en tout cas. Ou en tout cas, ils ne veulent peut-être pas dévoiler toutes les cartes tout de suite. Et surtout, très important, vous l'avez vu dans le titre et sur la vignette, eh bien, il y aurait une date qui sera annoncée, soi-disant. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? A voir. Mais en tout cas, à la fin du trailer, ça se terminerait sur un Holidays 2020. Alors, Holidays 2020, hein, vous le savez, c'est fin d'année 2020. C'est les vacances de Noël. Alors, tout de suite, à prendre avec d'énormes pincettes, je tiens à le rappeler. Il s'agit de rumeurs. Est-ce que c'est crédible ? Oui, c'est totalement crédible, puisque, vous le savez, il y a de très fortes rumeurs, des voix de l'industrie qui expliquent que, bon, voilà, il est prévu, logiquement, pour la fin d'année 2020. Mais qu'il allait peut-être être décalé, pour laisser la place, on parle d'un Mario Kart 9, etc. A voir. C'est crédible, et en même temps, il faut faire très attention, parce que, je tiens quand même à vous rappeler, que c'est pas parce qu'on balance une période, une date, que Nintendo va forcément s'y tenir. Je tiens à rappeler que Breath of the Wild était prévu pour 2015, puis on avait eu un teaser qui était apparu avec Link sur son cheval, qui expliquait 2016. Et finalement, vous le savez, il avait été reporté jusqu'en 2017. Donc, il faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre, ils donnent pas une date précise, ils disent, voilà. Voilà, vacances de Noël 2020, pourquoi pas ? Maintenant, vous le savez, on va faire une petite disgression, on va dériver un petit peu, mais avec ce qui se passe un petit peu dans le monde actuellement, forcément, il y a des reports un petit peu partout, il y a des industries qui sont un petit peu à l'arrêt, donc ça pourrait aussi impacter le jeu vidéo, possiblement. Donc, peut-être que c'est prévu, peut-être que ce qu'il a vu, il y avait écrit Holidays 2020, si ça se trouve, tout ce qu'il nous dit là est vrai, et vous allez voir qu'au final, peut-être qu'en fait, eh bien, à la fin, ça leur coûte rien, vous savez, sur un écran noir de changer Holidays 2020 pour 2021, ça ne leur coûte absolument rien. Peut-être que finalement, ce sera changé, peut-être que tout ce que je vous dis là est faux, encore une fois, il s'agit de rumeurs, mais on va dire que tout s'emboîterait plutôt bien et ne me semble pas totalement incohérent. C'est une petite info, mais avec une grosse info à la fin sur cette date, c'est plus que le trailer qui serait très intéressant à analyser, s'il sort, parce qu'il y aurait énormément de choses à décortiquer, c'est évident, mais cette date potentielle qui serait annoncée, qui ne serait pas totalement, allez, c'est pour moi, qui ne serait pas totalement déconnante, je sais que vous aimez bien, puisque, en réalité, ça leur permettrait d'installer une hype, de hyper les gens, de leur permettre d'être à fond sur le jeu, et ils ont besoin, actuellement, Nintendo Animal Crossing sort demain, au moment où je vous enregistre cette vidéo, en termes de gros gros jeux, on en a déjà parlé, mais ils n'ont plus grand chose d'annoncée là sur le feu, il va falloir un petit peu qu'ils charbonnent et qu'ils annoncent des choses. Donc, pourquoi pas, effectivement, mettre une hype et donner rendez-vous aux gens en fin d'année 2020, quitte à décaler de quelques mois, et ils pourront toujours mettre ça au pire, sur le fait qu'actuellement, la situation dans le monde est compliquée, et que, du coup, ils doivent décaler et personne ne leur en tiendrait rigueur, je pense. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, les amis, sur cette nouvelle petite salve de rumeurs qui est passée, qui sont très intéressantes, qui, encore une fois, ne vont pas en contradiction frontale avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que, si vous voulez vous amuser à mettre un petit peu toutes les pièces du puzzle dans l'ordre, eh bien, on se rend compte que ça pourrait donner quelque chose d'assez dingue. Du coup, eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous au prochain Nintendo Direct. Dans tous les cas, cette salve de rumeurs-là, voilà, elle est quand même assez, je dirais, facilement démentable, puisque si jamais il y a effectivement un Nintendo Direct qui arrive dans les dix prochains jours, et que ça n'y est pas, ça ne voudra pas dire que ce qu'il a vu est faux, si ça se trouve, en fait, toute cette vidéo est vraie, et on ne la verra que peut-être à un prochain Nintendo Direct cet été, si jamais, report il y a à cause des événements, ou parce que le jeu n'est pas prêt, pas du tout impossible que ce trailer-là ne soit pas présent sur ce Direct-là, mais soit plutôt présent sur le prochain. Enfin, on verra, voilà, en tout cas, ce sera très facilement vérifiable, puisque là, on ne parle pas d'un truc dans le jeu qu'on découvrira dans six mois, dans un an, quand il sortira, mais vraiment de quelque chose qui prend date dans quelques jours, si vraiment un Nintendo Direct arrive dans quelques jours. Donc, nous verrons bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, eh bien, de toutes ces petites informations, de toutes ces petites rumeurs. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos théories, et puis je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui m'envoient, eh bien, sur mon mail, il est disponible dans la description, eh bien, ces petites informations-là, vous avez été plusieurs à m'envoyer ces infos-là, donc c'était super intéressant, continuez, n'hésitez pas, si vous avez des petites choses croustillantes qui passent, et je me ferai un plaisir de vous relayer ces informations. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, le petit pouce bleu, ça aide énormément, et abonnez-vous, bien sûr, pour ne rien louper des prochaines infos, et je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'était Siphano, ciao.